Bonjour à vous tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo maquillage chitchat parce qu'aujourd'hui je vais parler de mes trois animés favoris de tous les temps mais dans la catégorie shoujo donc la catégorie romantique et donc voilà je suis une vraie romantique surtout pour les animés j'adore ces shoujo là donc je vais vous les partager et en même temps je vais tester une nouvelle perruque que j'avais commandé sur Aliexpress et voilà j'ai hâte de vous la montrer du coup passons à la vidéo je vais mettre de la poudre un peu transparente donc ma poudre elle est totalement cassée donc je vais l'utiliser en papotant un peu sur mes doigts ça va être un peu compliqué c'est vraiment pas la technique idéale et voilà le look du produit mais on peut comme je vous dis oh putain ça en met partout moi c'est je pense mon premier animé romantique quoi je l'ai kiffé je l'ai kiffé déjà quand vous regardez cet animé c'est impossible que vous tombiez pas amoureux de Usui Takumi tellement il est parfait désolée Evan je t'aime je vais utiliser le fond de teint de chez Golden Rose et du coup en fait l'histoire c'est une élève dans un lycée public elle a pas beaucoup d'argent et en fait elle a vraiment un truc contre les garçons elle veut en fait transformer son lycée qui était avant uniquement pour les garçons à un lycée mixte elle fait tout pour devenir présidente de son école et elle réussit donc voilà elle fait plein de on va dire de petites réformes dans son école pour que ça soit un endroit plus agréable pour les filles et du coup on a notre deuxième personnage donc Usui Takumi le beau gosse du lycée il reçoit plein de déclarations d'amour et en fait il n'accepte aucune de ses déclarations d'amour donc voilà le mec en mode en vrai il est pas du tout comme ça mais c'est juste que ça ne l'intéresse pas et du coup il y a beaucoup de gens dans son école qui le croient gay parce qu'on le voit jamais avec une fille le teint est terminé j'ai pas mal la peau blanche actuellement donc c'est bien ça va faire un peu style animé même on peut dire je sais pas comme blush je vais faire un mix de fards à paupières parce qu'il y a vraiment des couleurs que j'aime beaucoup dans la palette de Color Fusion de Beauty Day j'ai mis pas mal de blush mais c'est dans le style je pense qu'avec la perruque et tout ça va bien aller je me suis inspiré un peu du blush à la eager et en fait du coup leur complicité entre Usui Takumi et Misaki va commencer quand Usui va découvrir que Misaki travaille dans un maid café un maid café si vous ne savez pas c'est un café normal mais les filles ou les serveuses sont costumées il y a aussi des maid café version homme et en gros voilà c'est des butners des hommes qui vous servent avec des costumes et tout et il y a beaucoup de blagues sur ça en fait Misaki n'assume pas trop qu'elle travaille dans un café comme ça et tout mais pourtant l'ambiance elle est bien et Usui Takumi va commencer à voir Misaki genre presque tous les jours oui est-ce que ça va un peu comme stalker un peu pervers oui justement donc en fait cet animé il est vraiment romantique et drôle il y a des blagues je sais pas peut-être pour certaines personnes ça va pas passer parfois des blagues un peu limite à part ce genre de blagues qui sont peut-être un peu limite l'ambiance elle est quand même très très drôle C'est le plus grave 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 Un peu de temps AAAAAAAAHHHHH TENJON TENJON Genre Misaki lui donne un surnom mais je le trouve juste trouille avant bref je sais pas C'est pas vraiment un spoil mais j'ai pas trop envie de le dire j'ai envie que vous découvrez vraiment avec l'anime il y a deux saisons et honnêtement s'il y avait une troisième quatrième même cinqième saison je pense que je l'aurais regardé Il y a deux saisons mais il y a plein de mangas donc l'histoire elle continue Il y a exactement 26 épisodes plus deux épisodes supplémentaires dans Keiichiwa Metsama et comme je dis ça passe super vite donc voilà deux saisons et en tout cas moi je donne vraiment un 9 sur 10 je donne 9 juste pour des blagues parfois qui sont peut-être un peu limite je vais prendre celui de la palette Take Me Back to Brazil et je vais prendre celle qui est holographique bon ouais là je sais que mon visage il est super rose, super accentué, super exagéré on part sur un look exagéré je pense que c'était que et voilà du coup si vous regardez cet animé dites moi dans les commentaires est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez ou si vous avez déjà regardé cet animé parce que vraiment c'est un animé qui est pas mal connu alors je vais mettre cette couleur un peu orange pâle qui va vers du marron vraiment ma description de cette couleur Logi Complexe c'est un animé très très comique et ça change des animés jojo romantiques par exemple comme Kimi Todoke qui est un animé romantique mais vraiment très très romantique la fille vraiment sans aucun défaut un peu je veux dire niée là c'est vraiment l'amour déjà entre un garçon qui est plus petit que la fille et du coup c'est le complexe de la taille justement la fille qui est 1m70 et le gars qui est 1m60 surtout au Japon 1m70 c'est énorme ensemble ils sont juste trop drôles ils ont une complicité incroyable et en fait je dirais que c'est pas si simple vous allez voir j'ai pas envie de vous dire c'est trop difficile de vous teaser l'animé sans vous dire les pépites en gros ils aiment beaucoup le même chanteur de rap et voilà ils ont des délires sur ça ils sont vraiment complices sur ça et dans la classe en fait ils sont toujours élus délégués ensemble et ils ont même un surnom donc qui va dire le géant et le nain un truc comme ça c'est un de mes animés préférés je vais prendre ce violet qui est juste à côté qui me paraît vraiment très très joli d'ailleurs je l'ai jamais mis ce violet mais je me dis mais pourquoi ? pourquoi je l'ai jamais mis ? voilà moi j'aime bien, j'aime beaucoup ces deux couleurs franchement ils se complètent super bien pour l'instant ça fait un maquillage très très classique on va dire assez neutre donc cette fois je vais prendre de la palette color board de beauty glazed cette couleur là comme elle est un peu irisée je pense le mettre un peu sur ma paupière on avait regardé aussi avec mon copain par contre lui il n'a pas pu accrocher vers la fin donc peut-être pour vous ça va paraître long en fait peut-être après un moment ça peut devenir frustrant je dirais peut-être un peu comme tous les animés shoujo parce que vous voyez les deux personnages qui n'arrivent pas à être ensemble pendant longtemps et tout et du coup c'est frustrant mais franchement ils sont tellement marrants et les moments en fait touchants dans cette série ne sont pas juste romantiques ou clichés en fait ils sont toujours avec une petite touche d'humour et c'est ça que j'adore la fille en fait elle est beaucoup plus émotionnelle par rapport aux garçons le garçon il va un peu cacher en fait ses émotions d'un sens c'est ça qui est intéressant dans cet animé mais voilà j'adore juste j'adore avant de passer à l'eyeliner parce que j'ai un peu la flemme voilà je vous cache rien j'ai un peu la flemme d'ailleurs j'ai oublié le contouring je me disais bien que j'ai oublié un truc à chaque fois à chaque fois sans exception j'oublie un truc en général c'est le blush ou l'eyeliner enfin cette fois c'est le contouring donc voilà on change on va passer aux choses sérieuses l'eyeliner et cette fois j'en ai un nouveau annoncé à celui-là c'est celui-ci pour l'instant j'ai pas eu de problème avec comme j'ai eu pour le celui-là celui de chez NYX le chat c'est la première fois qu'il est aussi calme j'ai fait genre devant la caméra il est trop choupi tout mimi ok il est trop choupi trop mimi donc voilà l'eyeliner j'ai galéré pour la fin mais franchement avec cet eyeliner je trouve qu'on fait des trucs vraiment pas mal c'est mon troisième animé préféré romantique je trouve qu'il est pas aussi complet que les autres il y a beaucoup moins d'épisodes 13 épisodes de 24 minutes et je trouve qu'il manque vraiment quelque chose genre quand c'était terminé j'étais vraiment déçue qu'il dit j'ai vraiment envie de savoir la suite en fait j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe entre eux je sais pas je sais pas si en vrai ils vont faire la suite donc en fait l'histoire c'est celle de Shizuki et Haru Shizuki c'est vraiment quelqu'un qui est très obsédé par les cours les notes et tout et elle est vraiment obsédée par ça elle va devoir amener les devoirs de son voisin qui s'appelle Haru et donc voilà c'est un peu comme ça que ça commence et Haru va pas vraiment le laisser après va vraiment l'enquiquiner mais elle elle va être toujours obsédée par ses notes et en fait je pense que Haru c'est vraiment le personnage le plus intéressant la fille je sais pas pour moi elle est un peu peut-être parfois agaçante mais en fait c'est le contraste qui est intéressant c'est que Haru vraiment donne la joie de vivre mais d'un sens elle elle balance un peu l'énergie que Haru a parce que parfois il fait des bêtises et tout et en fait il est pas si bien vu par ses camarades d'ailleurs alors je savais pas mais il y a une série live de Tonari no Kaibutsukon qui s'appelle My Little Monster et je savais pas du tout qu'il y avait ça il est noté 8 sur 10 wow ok bien sûr il existe aussi en manga il y a 12 volumes et un volume spécial il est disponible sur Netflix donc pour les lèvres je vais prendre un rouge à lèvres un peu orangé et après je mettrai un gloss et par dessus je vais mettre le gloss de chez Fenty Beauty il est vraiment vraiment joli et en plus je pense qu'elle a un effet un peu pulpeuse parce que je sens des picotements quand je le mets donc le maquillage est terminé j'ai aussi parlé de tous les animés qui me plaisaient vraiment dans la catégorie romantique j'espère que vous les regarderez que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez mais avant de vous dire au revoir je vais faire la dernière touche c'est de mettre ma perruque et les petits accessoires que j'ai acheté chez Aliexpress que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc voici ma nouvelle perruque c'est un blond sablé un blond sablé et la frange je trouve qu'elle est plutôt bien coupée peut-être ça genre je trouve un peu plus bizarre genre les devants je l'ai mis hier quand je suis allée à l'école beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais vraiment coupé mes cheveux des choses comme ça si j'avais vraiment teint mes cheveux du jour au lendemain comme ça oui pourquoi pas j'ai une amie qui m'a pas reconnu d'abord et après elle est en mode ah bah c'est Selena genre vraiment elle est en mode t'es une de celles personnes qui peut faire ce genre de choses c'est vrai c'est vrai je suis trop contente parce que c'était à 14-15 euros sur Aliexpress donc justement avec les broches là j'avais pas fait exprès mais je trouve que ça va super bien si vous essayez aussi ce genre de look vous pouvez m'envoyer des photos sur Instagram et j'espère que ça vous plaît du coup si vous avez déjà regardé les animés que je vous ai recommandés vous pouvez me dire ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ça m'a fait vraiment vraiment très très plaisir et je vous dis à une prochaine fois gros bisous ciao ous-titres par Jérémy Camille